Le département de Goudombe a jusqu'à présent rencontré des difficultés dans la gestion des catastrophes telles que les incendies ou de nombreux cas de noyade recensés. Pour régler les problèmes, l'État vient de recevoir une caserne de pompiers entièrement construite par le piment. L'infrastructure répond aux soucis d'équité territoriale du point de vue de la sécurité. Cet accueil convivial et chaleureux témoigne en un point douté votre satisfaction à la politique mise en œuvre par son Excellence M. le Président de la République visant à bâtir le développement durable du Sénégal dans l'équité et l'inclusion pour qu'aucune partie du territoire ne soit laissée pour compte. L'implantation de la nouvelle caserne de la sapeur-pompier de Goudombe trouve toute sa pertinence au regard de la situation en termes de prise en charge des accidents et autres cas de noyade selon la tutelle des sapeurs-pompiers. La mise en place de ces unités à Goudombe est justifiée par l'importance des risques d'accidents et de sinistres dans le département. La sécurité des personnes et la sauvegarde de leurs biens dans le département seront-elles désormais mieux assurées par le centre de secours, épargnant ainsi les victimes d'accidents et de sinistres les délais incompressibles d'attente de secours qui provenaient jadis de Ziganchor distants d'une cinquantaine de kilomètres. La mise en place de l'unité des casernes d'une sapeur-pompier à Goudombe corrige une veille injustice que la population des communes logeant le fleuve Casamance ont subi. Le fleuve Casamance qui longe le département de Goudombe le sépare des deux autres départements de la région de Sédjou. Ce besoin de couverture était fortement ressenti au sein des populations. La caserne des sapeurs-pompiers de Goudombe répond de manière drastique à une demande sociale. La cérémonie de mise en service de ces bisous sécuritaires grâce au piment a été l'occasion pour les populations de se féliciter de cet acquis de taille qui va sensiblement jouer un rôle important. Sous-titrage Société Radio-Canada